Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel hors-série Stat avec Monsieur Zbarro qui nous a manqué puisqu'on a zappé Wimbledon 2023, l'US Open pour des calendriers pas forcément synchros et nous nous retrouvons pour cet Australian Open 2024. Fab, comment ça va ? Ça va bien, un peu décalé parce que je suis arrivé hier après-midi d'Australie donc réveil à 3h30 du mat ce matin mais là je me sens bien, on est le matin encore, on verra cet après-midi, enfin à la fin de l'après-midi. Alors la chaîne Tennis Légende et puis le podcast ont un peu évolué depuis qu'on s'est vu la dernière fois donc en une minute court, est-ce que tu peux te représenter pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ce contenu et qui n'ont pas forcément l'habitude de te voir contrairement à tous ceux qui connaissent ton accent, ton surnom, ton pédigré, s'il te plaît. Ah, me représenter ? Ouais, rapidement. Alors pour faire bref, dans le cadre de Tennis Légende, j'ai clairement été un expert statistique du Tour qui a travaillé avec du top 10, top 20, top 50, top 100, top 200 et voilà en ce moment c'est une partie de mon boulot, c'est de faire des prépas de match, des bilans avec la statistique pour des joueurs du Tour et l'autre partie de mon job maintenant c'est d'être le head de la performance d'une agence qui s'appelle Edge et cette partie me prend de plus en plus de temps et la partie stats, un peu moins qu'avant. Mais je reste encore, en tout cas aux yeux des gens de Tennis Légende, plutôt l'expert stat. Mais maintenant mon travail a aussi évolué depuis les premiers podcasts qu'on a fait ensemble. Je suis certain qu'il y a un paquet de monde qui va être content de te retrouver puisque je pense que la SBAR tu leur a manqué. Ok, alors pour les nouveaux d'ailleurs on a un épisode assez complet sur ton parcours qui a évolué depuis mais on avait fait un épisode de podcast qui avait très bien marché si vous voulez aller le retrouver et on a tourné quelques formations aussi ensemble pour analyser son jeu grâce à la stat. Vous avez d'ailleurs un quiz en lien de ce contenu pour vous permettre de comprendre votre jeu à travers la stat. C'est à peu près, je ne sais pas, trois minutes de questions et on vous donne ensuite un débrief à travers ce quiz pour mieux comprendre votre jeu par le prisme de la stat. Voilà, donc aujourd'hui on parle de la finale homme principalement, c'est ça ? C'est finale, non, moi j'ai préparé finale femme et homme. On commence par les femmes parce qu'on met les femmes à l'honneur. C'est beau. Et après on terminera avec les hommes. Donc en fait j'ai analysé les demi-finales et finales du tableau féminin et masculin. Et je vais revenir avec certaines tendances, certaines stats. Et puis voilà, on va parler de ça. Donc on va parler spécialement de Sabalenka et de Siner. Très bien. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout parce que si les femmes ne vous intéressent pas forcément, on n'avance pas, ça peut être très intéressant. Moi par exemple, j'ai fait pas mal de déplacements pour l'agence Edge et je ne connaissais pas grand-chose au tennis féminin avant ça. Et je suis arrivé avec beaucoup d'a priori. Et c'est vrai que depuis un an et demi, deux ans, où j'ai couvert peut-être une vingtaine de tournois féminins, quand je me promène dans les allées, en fait je m'arrête tellement le bruit est impressionnant. Les plans de frappe sont... Voilà, le jeu reste impressionnant. J'ai eu la chance de faire sparring avec plusieurs femmes et d'être totalement à la rue, je dois le dire. Parce que la qualité de balle est incroyable. Alors après, si on les tricote un petit peu, c'est autre chose. Mais ça reste une prouesse que moi je trouve beaucoup plus impressionnante que ce que je croyais au départ. Et puis forcément, lorsqu'on est dans une équipe, émotionnellement, on est très engagé. Donc on se prend au jeu et on ne voit plus le tennis féminin de la même manière. Donc là, ce qu'on vous propose avec Fab, c'est de le comprendre par l'intermédiaire de la stat. Et on a quand même affaire à un ovni, Savalenka, de l'extérieur, de puissance, de maîtrise, de fraîcheur aussi, parce qu'elle fait du bien, elle est souriante sur les réseaux, elle est décalée, donc c'est chouette. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de ton point de vue de statistique ? Oui, alors ce que je vais dire, c'est surtout ce qui ressort de sa demi-finale face à Koko Goff et sa finale face à Zeng. Donc voilà, après j'ai aussi un peu comparé les stats que j'en ai tirés par rapport à ces stats générales et je vais arriver avec certaines clés. Donc prenons quelles ont été les trois clés du match, les trois clés des matchs, parce que je prends demi-finale et finale pour cette analyse, de Savalenka à l'Open d'Australie. Donc son point fort numéro un sur l'Open d'Australie, mais qui correspond aussi à son point fort général, on dira, c'est le premier service. Donc sur demi-finale et finale, elle a passé 70% de première balle. Donc 70%, c'est au-dessus de la moyenne. On va dire que la moyenne, c'est 62, 63. On est à 7% au-dessus et elle a gagné 78% des points derrière. Et là, on est à peu près de 10 à 15% au-dessus de la moyenne. Et son ratio D, cette service gagnant était de 30%, qui est bien au-dessus de la moyenne. Donc on est sur une super serveuse. C'est-à-dire je passe plus de première que la moyenne, je fais plus D, cette service gagnant, que la moyenne et je gagne plus de points que la moyenne. Donc on est sur une, si tu veux, on est sur une top 5 mondiale des meilleures serveuses au monde. Tu as les autres ou pas ? Les autres, non, je peux t'en deviner quelques-unes. Mais déjà, je vais dire un truc par rapport au jeu féminin. C'est qu'on avait fait à l'époque, j'avais fait à l'époque, je pensais maintenant il y a trois ans, une recherche. Qu'est-ce qui différenciait les top 10 WTA du reste des top 100 ? Quelle était la plus grande différence entre une top 10 et une top 100 ? Et il s'avère que c'était la qualité du service, premier service. Tout le reste, si on prenait les stats de points gagnés sur deuxième balle, retour de premier service et retour de deuxième service, on avait des stats qui étaient assez proches de la moyenne du top 100. Même pas. Mais par contre, en première balle, on avait des stats qui étaient bien au-dessus. Et là, Sabalenka, numéro 2 mondial, en rentre complètement dans cette tendance. Les grosses serveuses, voilà, pour en conclure, c'est que les grosses serveuses du Tour ont un énorme avantage pour être top 10. Alors avant d'aller plus loin, petite précision, elle fait 1m82 pour 79 kg. Elle a 25 ans, elle est née le 5 mai 98 en Biélorussie, au cas où vous l'aviez oublié. Et elle est numéro 2 mondial malgré son titre. Voilà, juste une rapide précision. Donc on est quand même sur une grande tige, n'est-ce pas ? Exactement, mais elle a défendu ses points parce qu'elle l'avait gagné l'année passée. Donc elle conserve ses 2000 points de son titre. Mais maintenant, elle est quand même très proche. J'ai regardé, elle avait été numéro 1 mondial déjà, mais elle est de nouveau proche de Sviathek. Par contre, Sviathek, si on fait juste une petite parenthèse, ce n'est pas une si grande serveuse que ça, Sviathek. Elle est comme numéro 1. Donc on pourrait dire, Sviathek, tu viens de dire que toutes les top 10 étaient des grosses serveuses. Sviathek sort un peu de ça. Il y avait aussi une Alep qui sortait de ça. Mais il y a plein de joueuses. Tu prends du Osaka, Pliskova quand elle était top 10, Kvitova, même Caro Garcia, c'est une très grande serveuse féminine. Donc on est vraiment dans cette tendance. Et j'ai encore oublié de rajouter un truc, c'est que la moyenne de son premier service était à 175 km heure. On a envie de dire plus, on a envie de dire que les femmes servent à 200, mais sa moyenne, après c'est une moyenne. Il peut y avoir des points, tu as 200, mais c'est une moyenne. Et la moyenne du top 100, tu as 158. Donc elle sert aussi plus fort que la moyenne. Donc on a vraiment tous les éléments d'une grande serveuse. Et puis voilà, comme je l'ai dit, en ce moment, les top 10, c'est un peu l'arme numéro 1 des top 10. C'est marrant, il y a peu de grandes serveuses qui n'ont pas été top 20 dans l'histoire d'Italie. Il y en a deux. Il y a Marino, une Canadienne, et la sœur Pliskova, Christina Gaucher, qui étaient des très très bonnes serveuses les deux et qui ont été entre 50 et 100. C'est vraiment qu'elle n'avait pas joué un gramme. Non, mais c'est ça. Ça veut dire que quand la balle revient, le niveau de jeu descend de 2-3 étages. On arrive au sous-sol là même. C'est méchant, mais par rapport au niveau du top 100, elles sont vraiment en dessous. Elles ont beaucoup de risques. Tu as l'impression qu'elles sont fortes parce que ça tape fort. C'est souvent la stratégie des grandes serveuses comme des grands serveurs. Ça tape fort derrière. Il y a de l'accélération, mais quand tu comptes le nombre de fautes directes, ça arrose par moment. Ce n'est pas le plus beau tennis féminin. Ces nanas qui servent très fort et qui tapent fort. Ce n'est pas le plus beau. Déjà que le tennis féminin, on peut avoir du mal à le regarder. Alors là, c'est cadeau. Oui. Imagine quand tu as deux filles. Regarde, par exemple, le bon exemple, le match Osaka-Garcia. J'ai eu un écho. Peut-être que c'est toi qui m'as dit. J'ai eu un écho pendant l'Open d'Australie. Le mec m'a dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucun échange. 2,9 frappes de moyenne. Et c'est exactement ça. Je n'ai pas vu le match. Le plus gros rallye de mémoire, je crois que c'était 9 frappes. Quand on voit derrière, nous, on regardait Timo Feva, Bozniacki. Il y avait des rallies de 30 frappes à chaque point au départ. C'était un combat au couteau. Et puis, c'était magnifique. Ça terminait par coups gagnants à chaque fois. C'était dingue. Mais c'est vrai que, tu vois, quand tu prends deux filles, mais même tu mettrais Sabalenka contre Osaka ou Sabalenka contre Garcia, on a les mêmes stats. La stratégie des garçons aussi, mais les filles, surtout des meilleurs, c'est d'écourter un maximum pour imposer sa puissance. Ça, c'est quelque chose qu'on en reparlera dans le troisième point de Sabalenka. Donc, j'avance au deuxième point. Alors, juste avant d'avancer au deuxième point, tu disais que c'était son deuxième titre du Wanchelème. Et il y a cette petite histoire, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, avec son papa qui lui a conseillé de taper quelques balles pour découvrir le tennis. Il s'était fait la promesse. Je crois que c'est elle qui lui avait fait la promesse depuis toute jeune qu'elle gagnerait deux grands chelèmes avant ses 25 ans. Et là, donc, elle vient de défendre son titre. Elle gagne son deuxième grand chelème. Et je crois qu'elle a perdu son papa il y a quelques temps. Donc, voilà, c'était assez symbolique pour elle de lui rendre hommage en réalisant son rêve et sa sorte d'engagement, tu vois, alors qu'elle l'avait pris quand elle avait peut-être 10 ans, tu vois, un truc comme ça. C'est quand même incroyable d'avoir une projection comme ça de dire de nulle part « Je vais gagner deux grands chelèmes avant mes 25 ans. » Ah, c'est beau ! C'est ce genre de projection qui te fait avancer de toute façon. Je veux dire, c'est des grandes projections qui te font avancer le plus haut. Imagine déjà à quel point c'est difficile de gagner un grand chelème ou d'être sur le tour ou n'importe quoi. Si tu n'as pas une grande projection par rapport à ça depuis un jeune âge, tu n'y arrives jamais. Je veux dire, c'est pas « Ah ouais, ça me plaît bien le tour. » Bah, tu n'y seras pas. Tu vois, je veux dire, tu n'as aucune chance d'y être. Mais autant dans les médias que dans la stade, que dans le coaching, que dans les joueurs. Si ce n'est pas un rêve et une ambition profonde, c'est très, très compliqué d'arriver. Donc voilà, ça montre une fois de plus les motivations intrinsèques et tout ça. Elle avait même dit qu'elle deviendrait numéro une mondiale. Donc oui, elle a bien perdu son papa en 2019. Elle avait 21 ans. Et elle lui avait dit « Je deviendrai numéro une mondiale et je gagnerai deux titres au plus tard à 25 ans. » Fabuleux. Là, je pense qu'elle est bien partie pour en gagner encore quelques-uns. Parce qu'il y a une pression. J'en parlais avec Shane, l'Ianage qui travaille dans les stats dans son équipe. Et qui m'a dit qu'après avoir gagné le premier, ça enlève une certaine pression. Et maintenant, elle est plus libre sur le terrain. Elle se sent mieux. Et c'est un sacré bulldozer. Donc si cette fille, elle se sent bien sur le terrain. Parce qu'avant, le truc de Sabalenka, c'est que tout le monde l'attendait à gagner des grands chlèmes. Elle te ratait un match par grand chlème. D'ailleurs, une fois, elle avait raté un match contre une de mes clientes. Mais j'étais super contente. C'était une demi-finale de grand chlème. Et pas qu'elle te rate. C'est pas qu'elle te le rate, en fait. C'est qu'elle peut avoir des côtés émotionnels qui reprenaient le dessus à des moments clés. Genre un 4-4, 40-30 pour elle. C'est un exemple complètement faux. Mais 4-4, 40-30, puis elle te fait trois doubles. C'était un peu ça, la réputation de Sabalenka. C'est qu'à un moment, elle pouvait complètement craquer. Et si maintenant, elle commence à ne plus craquer avec le tennis qui est là, ça peut être très, très fort. À titre d'exemple, avant que tu nous donnes ton deuxième point et ton troisième, Bastien Fazankani, coach de Panaud Vardy, avec qui j'ai fait un peu de contenu sur la chaîne, a joué Sabalenka, premier tour Wimbledon 2023, sur le central. Et il me disait, Pana, qui était quand même 70e mondiale à ce moment-là, il nous disait, pour imager le truc, elle n'a pas pris une seule balle devant elle, avec le plan de frappe devant tellement la puissance d'Arina Sabalenka l'a dépassée. Voilà, juste pour vous contextualiser l'ovni de puissance qu'elle peut être pour ses adversaires. Moi, j'ai un autre exemple, parce que je travaille avec Marie Bouskova, qui l'a jouée sur le central à Miami. J'étais super content d'aller sur le central. Je dis, putain, central, Hard Rock Café, Miami, central. On joue Sabalenka. Ça a duré 50 minutes. Elle n'a pas vu la balle. Ça n'était que des avions de tous les sens. Elle était une telle puissance. Puis Bouskova était, à l'époque, je crois, entre 25 et 30 mondiales. Donc, c'est meilleur que, entre parenthèses, sans manquer de respect à Woodwardy, mais une meilleure joueuse qui a, elle s'est fait défoncer de la même manière. Et il n'y avait pas de tennis, quoi. Elle a une marge. Incroyable. C'est comme, peut-être, c'est quand quelqu'un joue juste plus fort partout et qu'il t'impose sa puissance, tu n'as jamais le temps d'installer ton jeu. Et une Bouskova qui avait besoin d'installer son jeu, elle n'a pas pu le faire. Et du coup, ça fait un tennis, c'est pas... Bon, vu que ce n'était pas de mon côté, en plus, c'est pas exceptionnel à regarder. Ça envoyait des lattes partout. Bouskova ne peut pas se régler. Du coup, elle augmente son ratio de foot direct parce qu'elle doit forcer, elle doit faire des trucs, puis ça fait des matchs à sens unique. Mais voilà, c'est tout à l'honneur de Sabalenka qui dégage une puissance de malade. Deuxième point, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Déjà, s'il y a des personnes qui n'aiment pas le tennis Fabina, et en plus, on n'arrête pas d'en rajouter, les gars, ils vont devenir dingues. Alors, attends, je ne t'ai pas dit. Alors, deuxième point, après le premier service de Sabalenka, qui a été sa force numéro un pendant l'Open d'Australie, son deuxième point, ça a été le retour de points gagnés en deuxième service. Retour de deuxième service, points gagnés. Elle a gagné 61% des points sur sa demi-finale et sa finale. Donc, c'est au-dessus de la moyenne, évidemment. C'est grâce à la pression qu'elle met en retour. Parce qu'on en parle, elle dégage puissance au service, puissance en retour. C'est-à-dire, je veux t'écraser dès le départ. Je ne vais pas te laisser exister, en fait. C'est ça un peu le message qui est très fort chez ces joueuses si puissantes. Et ses adversaires, par exemple, j'ai pris une stat, elles ont fait 22% de double faute. C'est-à-dire que ça montre aussi la pression qu'elle te met en retour. Elle te met tellement de pression que toi, tu tremblotes d'un côté, tu dois forcer ta deuxième balle et tu lui donnes encore plus de points. Donc, quand tu la mets dedans, elle t'envoie de toute manière une latte en retour. Soit elle le termine tout de suite, soit elle fait la faute, soit elle va gagner en retour plus 1, qu'on va aborder dans le troisième point. Soit elle te met aussi une pression et toi, tu fais des doubles fautes. Donc, j'ai une autre stat. Ses retours sont tapés en moyenne à 122 km heure, alors que la moyenne est de 113, donc plus 9 km heure. Après, une fois, je commence à travailler avec les kilomètres heure depuis fin d'année passée. On parlait de 51, 52%, 53%, que 1% voulait dire beaucoup. Ce que je suis en train d'apprendre, c'est qu'on pense que c'est que 9 km heure de plus, mais c'est beaucoup 9 km heure. C'est plus que ce qu'on pense. Parce que c'est clair, si tu prends 9 km heure, ça ne va pas vite. On est dans une frappe qui est déjà puissante. Ce 9 km heure fait, si tu veux, elle ne trappe que 9 km heure de plus que la moyenne, mais c'est super plus rapide. Mais je crois même qu'à l'Open Australia, tu me parlais d'une différence de 2 km heure ou 3 entre deux joueuses ou deux joueurs. Et déjà, tu me dis que c'était beaucoup sur la longue, sur la durée. Donc 9, ça paraît énorme. Je pense qu'à partir de 3-4, on est déjà dans un changement. Peut-être 1-2, non. Non, il ne faut pas exagérer. Parce que si on reçoit 1 km heure de plus, ce n'est pas genre tu me maîtrises tes kilomètres heure. Je veux jouer tout à 100. 100, 100, 100. Un machine. Ça varie. Mais c'est vrai qu'à partir, je pense, de 3-4 km heure, on a déjà une différence. Et même dans un match, si tu es un joueur qui constamment joue 3-4 km heure de plus que l'autre, on voit une différence. C'est-à-dire que nous, notre visuel, il va nous dire qu'il tape beaucoup plus fort. Mais la réalité, c'est que des fois, beaucoup plus fort, c'est 8-9 km heure de plus. Pas plus. Pas 50, tu vois. Parce que le Marseillais dirait, ouais, il jouait 200 km heure plus fort que l'autre. Non, mec. 5. 5 km heure. Mais 5, c'est plus que ce qu'on pense. Le Suisse, il dirait 4,8. Il dirait 4,8. C'est le jurassien. 4,8. Alors, troisième point. Donc, on a vu qu'elle domine sur son premier service et sur son retour de deuxième service. Et ses deux dominations lui donnent sa troisième clé du match, on va dire. La troisième clé des matchs, c'est le service plus 1 et retour plus 1. C'est-à-dire que tu as un double avantage, si tu veux, de servir fort et de retourner fort. C'est que 1, tu gagnes directement des points en servant fort ou directement des points en retournant fort ou par les doubles fautes de l'adversaire, comme je viens de te dire. Et en plus, tu te donnes plus d'opportunités d'être fort juste après ton service ou juste après ton retour. Et vraiment, Savalenka, elle fait la différence en retour plus 1, en retour, service retour, service plus 1, retour plus 1. Et je vais donner des stats des deux matchs. Ça va être intéressant et ça reviendra encore dans l'importance du service plus 1 et du retour plus 1. Elle a gagné 59% de ses points entre une et quatre frappes. Donc, on parle vraiment une et quatre frappes, c'est ça, c'est service retour, service plus 1, retour plus 1. C'est ça, une et quatre frappes. Donc, 59% des points gagnés. Et par contre, quand le rallye se prolonge, dans les rallies de plus de cinq frappes, ça veut dire qu'ils ont joué deux balles chacune, elle est à 49,3% des points gagnés. Donc, on est juste en dessous du 50. C'est-à-dire qu'elle a à peine plus perdu de points que gagnés quand le rallye commence. Donc, ça montre à quel point c'est une fille qui s'impose dans les rallies courts. Mais c'est la même stratégie de Garcia, c'est la même stratégie que Zaka, c'est la même stratégie que Piscova, que Kvitova, que toutes ces joueuses puissantes. C'est-à-dire, je veux te mettre la pression tout de suite et te gagner le plus vite possible. Ça veut dire que si tu l'emmènes dans des filières plus longues, elle est moins efficace ? Elle est moins forte. Mais, attention, ayant souvent joué ce type de joueuses, les ayant préparé mes athlètes pour les jouer, pourquoi tu ne peux pas les emmener dans des rallies plus longues ? Oui, c'est ça le pire. Parce que la fille a juste décidé que tu n'allais pas jouer. Si elle décide d'envoyer que des lattes en retour, on peut essayer de faire un peu de variation des zones. Tu vois, si par exemple tu as un service stéréotypé revers, et tu sais qu'elle ne va t'envoyer que des lattes de revers, donc on a des stratégies de faire varier les trois zones, T, corps, XT, pour essayer de les empêcher de te mettre une si grosse pression ou leur faire faire plus de fautes directes. Mais si elle fait plus de fautes directes, ça reste un nombre d'échanges faible. Mais c'est ça qui est intéressant. Si nous, on joue un 11 contre elle, contre Sabalenka, un 11, c'est typiquement du plus 5, plus 5 frappes. On se repart en bas. Je te dirais même qu'un 11, en termes de stats, ça s'apparente à du plus 8 frappes. Parce qu'entre 5 et 8 frappes, c'est une zone de rallye que j'analyse, on est souvent sur de la finition de ce qui s'est passé entre une 4 frappes. Par contre, quand tu fais un 11 par en bas, on est dans du plus de 8 frappes. À part nous, on est à plus de 15 frappes tous les deux. Oui, oui, mais pour les gens qui sont beaucoup de 11, ils entraînent, s'ils prétendent vouloir s'entraîner au tennis en faisant que des 11 par en bas, ce que je fais, mais je ne prétends plus vouloir m'améliorer en tant que joueur, ils n'entraînent que des rallies de plus de 8 frappes. Et les rallies de plus de 8 frappes, c'est en moyenne entre 7 et 15 % des rallies que tu vas jouer dans un match. Donc, si tu veux t'améliorer dans ton tennis en faisant des 11, mais oublie ce que tu connais, c'est à peu près 10 % des rallies que tu vas jouer, même au niveau amateur. Donc, ça ne sert à rien, si ce n'est de te faire plaisir. D'accord, intéressant. Rien du tout. Non, mais si tu compare ça avec du tennis de match, mais amateur compris, à rien. Du coup, il faut faire des tie-break, quoi. Exactement. Fais des tie-break, fais des enchaînements courts, fais des situations où il y en a un qui attaque tout de suite dans l'échange. Le tennis, quand tu y penses, mais même au niveau amateur, c'est pour les rallies. C'est court. À part, tu as deux crocos qui vont une fois te faire un match. Dans les matchs qu'on pense où il n'y a que des rallies de deux crocos, ils sont à 25 % de rallies de plus de 8 frappes. 25. Ah ouais, c'est très peu. Eux, ils sont à peu près à 50 % des rallies de plus de 5 frappes et à peu près 25 %, enfin moitié, moitié. Est-ce que tu as retrouvé ton cardio ou pas ? Non, je ne suis pas retrouvé là. Genre ! En plus, je suis en train de faire le montage. En ce moment, du trip de l'année passée d'Australie, on a joué. Alors attends, je suis à fond dedans. J'étais sur le couillon, là. Avant qu'on vienne, j'étais sur le couillon. Je n'ai même pas osé mettre la partie où je n'ai plus aucun cardio. Je ne sais pas si des gens qui écoutent ont vu le vlog de cette année, là. D'ailleurs, tu es dedans, Fabrice, tu ne l'as pas vu. J'ai vu la moitié pour le moment. Ah, tu es à la fin. Tu es à la deuxième moitié. Et j'ai eu la chance de jouer dans un autre club sur le gazon, le Yara, quelque chose. Et contre un mec qui jouait moins bien que toi, mais qui avait plus de cardio. Donc, au final, on a joué plus longtemps. Mais ouais, j'ai fait un petit rappel en disant... Ah, j'ai fait deux rappels. En retournant à couillon, que j'ai reparlé de toi en disant que c'était là l'année dernière. Je l'ai entendu celui-là. Celui-là, je l'ai entendu. Merci pour la petite parenthèse. Petite parenthèse sympa. Et puis, en allant sur l'autre club, j'en reparle aussi. Et puis, à la fin, on te voit sur le match de Timo Feva avec la tablette et les stats. Parce qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Le tournoi fournit des tablettes pour avoir les stats en direct, qu'il est possible de communiquer au coach pendant le match. Et le coach peut filtrer, éventuellement donner une ou deux infos au joueur ou à la joueuse. Ce qui est génial, c'est que ça met en avant, ça officialise encore plus nos jobs. Rappelle-toi, comme on en parlait sur les premiers podcasts, on n'était pas accepté au début. On n'était pas accepté. 2019, on commence à être accepté. 2019. Et là, 2024, maintenant, on a une tablette où des gens comme Shane, comme moi, comme Mike James, comme d'autres personnes, mais c'est souvent les trois experts du moment, on peut être là avec les tablettes et dire des choses. Après, en tout un été, sur l'Open d'Australie, j'ai eu la tablette non-stop. Je ne peux pas dire que ce que j'ai communiqué au coach a été souvent dit sur le terrain. On a encore une marge par rapport à ça. On n'est pas encore 100% braqué, number, shift dans le match. Par contre, s'il y a un ou deux trucs vraiment qui ressort, je lui dirais, écoute, là, je vois vraiment ça. Après, la partie de mon job a été faite, fais ce que tu veux. Mais moi, j'ai fait ma partie. Lui, il doit savoir comment il le filtre avec son joueur. Mais tout ça pour revenir que c'est super d'être respecté un peu plus et que notre métier est mis en avant. Parce qu'on est dans le boxe, du coup, on est à côté du coach. Ça, c'est ça que j'ai trouvé sympa aussi. C'est des jolis clins d'œil parce que j'étais souvent dans l'ombre. Et là, ça me met un peu plus en lumière. Ce n'est pas ce que je recherche le plus. Mais quand tu as été non-stop mis dans l'ombre, tu te dis qu'on continue d'avancer dans la stat au niveau pro et tant mieux. Alors, Yannick, que nous dit-il ? Non, je n'ai pas terminé. Ah pétard, on n'a plus que 10 minutes. Il va falloir être bon, là. Mais non. Si, si, j'ai un appel à 45. Je peux peut-être décaler de 5 minutes, mais là, il faut... Non, c'est bon. Parce que Yannick, là, on est parti. Attends, imagine le temps qu'on a fait pour Savalincal. Il faut qu'on te fasse après. On fait après, si tu veux. Tu es dispo à 10 heures ? J'ai un appel avec Shane, là. De 10 heures à quelle heure ? Peut-être de 10 à... Dès que je termine avec toi, je regarde avec lui si je peux l'enchaîner tout de suite. Après, on peut recommencer. Ouais. Bon, alors, vas-y, on termine, là, déjà. Alors, dis-donc, oui. Sabalenka. Donc, ce que je trouve génial par rapport à Sabalenka, c'est que ce qu'elle fait sur un terrain, c'est une optimisation parfaite de qui elle est. Elle est quoi ? Jouze, puissante et grande, qui optimise tout en jouant le maximum de rallye entre une et quatre frappes. Je n'ai pas dit les chiffres avant, mais 70% des rallies ont été jouées entre une et quatre frappes. 70. La moyenne, elle a 62 chez les femmes, donc on est à plus 8%. Mais t'imagines 70, 7 fois sur 10, on est dans boum, boum, boum. Terminé. Et puis, 30% du temps, on est dans du boum, 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 boum. Quatre, cinq frappes, tu vois ? Deux frappes par personne, deux, trois frappes par personne. Donc, je trouve qu'elle optimise complètement qui elle est, joueuse, puissante. Elle met en avant ses forces. Et ça, c'est bien en termes d'optimisation. Après, je fais une dernière parenthèse et j'arrête avec ça. Tu nous laisses tranquilles avec Sabalenka. Non, mais en plus, finalement, c'est cool parce que peut-être, ça peut donner… Déjà, ça met en valeur les femmes, que je trouve que le tennis féminin est vraiment excellent, de très haut niveau. Et puis, ça joue vraiment bien au tennis. Et puis, deux, c'est tout autant intéressant que les mecs. Bref. Donc, dernière parenthèse, c'est un comparatif avec Serena Williams. Donc, Serena Williams, je l'ai analysé pendant 14 ans. On dira. Quand on fait le bilan de tous les matchs que j'ai de Serena… Et tu sais, moi, je divise une, deux frappes, trois, quatre frappes, cinq, huit frappes, plus de huit frappes. Serena, dans sa carrière, dans sa carrière, n'a dominé ses adversaires uniquement entre une, deux frappes. Wow, incroyable. Uniquement. Ça veut dire que sur sa carrière jouée entière, quand le rallye commence, là, on parle même du service plus un, à partir de la troisième balle, service un, retour deux, troisième balle, elle a gagné 50% des points sur sa carrière. 50% gagné, 50% perdu. T'imagines une nana qui a gagné, dans le nombre de grands champs, 22 ou 23 ? C'est hallucinant. En une, deux frappes. C'est là qu'elle a fait la différence. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas jouée dans les autres allies. Mais dans les autres allies, elle aurait été 40 mondiales. Tu vois, Serena Williams, quand l'échange commence, elle joue 40 mondiales. Parce que 50% des points, tu as 40 mondiales. Par contre, en une, deux frappes, elle était numéro un mondial, deux mondiales, deux mondiales, avec de l'avance sur la numéro deux. Elle servait aussi bien que Karlovic pour une femme. Et elle, elle mettait en plus une énorme pression en retour. Elle retournait bien. Les filles, surtout certaines qui manquent de puissance, qui servent des deuxièmes entre 100 et 130 km heure, elles les défonçaient. Donc là, ce petit parallèle pour terminer pour Sabaleka, qui elle dominait en une, une, quatre frappes. Mais c'est vraiment la tendance des top, top joueuses puissantes. Alors, Serena, 23 grand chelaine. D'accord. On est bon sur les femmes ? Ouais. On est plus que bon. On a fait... Alors, sur les... En plus, inère, j'en ai pas mal à dire. Alors, sur les survivants... Oh là là, il y a mon chien qui fait n'importe quoi. Sur les survivants qui ont survécu à ce passage du tennis féminin, mettez-nous un petit commentaire. Mettez en commentaire Fabrice Barraud et le Georges Clounet de la Stat. Moi, j'ai appris à aimer, mais parce que j'ai un côté émotionnel maintenant, en ayant travaillé avec les joueuses de head, je me sens un peu attaché parce que j'ai vécu des trucs avec elle. Mais en vrai de vrai, tu me dis, on va voir du tennis féminin. Je te dis non. À part Diane Paris, évidemment. 19 ans. Alors, encore une autre parenthèse par rapport à ça, entre voir un match de femme à la télévision ou en vrai, ça te change. Oui, et c'est encore différent, c'est vrai. Et puis, quand tu es sur un grand chelème, sans être méchant, tu sais que tu vas aller voir des mecs derrière, de voir deux, trois matchs de filles, ça passe vraiment bien. C'est pour ça que le master de fin d'année, il devrait tellement le faire homme et femme ensemble. C'est un peu vaste le féminin. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Par contre, tu mets comme match d'introduction, un match de femme suivi d'un match d'homme, tout le monde qui ferait le tennis féminin. Par contre, si tu ne dois aller que voir du tennis féminin, c'est vrai que le master, c'est juste, c'est les chiffres qui confirment. Tu as très peu de personnes. C'est très bien vu, ça, de les mettre ensemble. Ce serait. Mais après, c'est la TP et la WTA qui sont deux entreprises différentes. Mais ce serait, en tout cas, pour le tennis féminin, ce serait très, très bien. Alors, le tennis masculin, non, parce qu'il est populaire. Beaucoup de gens ont envie de venir voir. C'est parti pour cette deuxième partie, justement, avec ton grand copain Yannick Siner, le carotte à boy. Est-ce que tu as, toi aussi, un petit déguisement de carotte à boy chez toi que tu enfiles pour les victoires de Yannick ? Ouais, secret. Secret. Je le fais en secret. Je dors avec quand il gagne. C'est un pyjama, carotte. T'es au-dessus, toi. T'enfiles ton pyjama carotte et tu vas à couche, comme disent les Suisses. Ouais, ouais, c'est pas les Suisses qui disent ça, c'est que nous, notre famille. C'est une famille qui dit à couche, c'est ça. Personne dit ça en Suisse, c'est juste un délire qu'on a. Donc, Siner, Djokovic. Moi, j'ai analysé la demi-finale et la finale. Et cette fois, je vais les analyser séparément. Et qu'elles ont été les clés du match chaque fois. Est-ce que je peux commencer ou tu voulais encore parler de la carotte ? Je pense que tu peux y aller aisément. Donc, Siner Djokovic, demi-finale d'Open d'Australie, la première clé du match, c'est le revers et retour de revers de Djokovic qui l'a lâché. Ça, c'est la première clé du match. Sur ce match, il y a eu 36 fautes directes de Djokovic en revers contre 18 pour Siner, soit deux fois moins. Donc, après, j'ai comparé ça avec la moyenne de Djokovic. C'est-à-dire que Djokovic, en moyenne, par rapport à sa moyenne générale, il a fait deux fois plus de fautes directes en revers. Et il en a fait, en plus, dans ce match, deux fois moins que Siner. Et c'est la clé numéro un. Quand Djokovic joue un revers croisé, il a gagné 38% des points. Ce qu'on appelle le success ratio après avoir joué un revers croisé de 38, compte 57% pour Siner. Donc, le match, la clé numéro un du match, c'est clairement le revers. Et surtout, l'efficacité personnelle de Djokovic en revers. Il a vraiment moins bien joué en revers que son niveau moyen. Puis après, je mets encore une parenthèse là-dessus. Je te rappelle, on a déjà parlé les deux des fluctuations. Parce que moi, j'aime les fluctuations. Fluctuation, je réexplique. Voilà, merci. Alors, la fluctuation, c'est... On compare... Je fais deux bilans d'un joueur. Je fais le bilan d'un joueur quand il gagne ses matchs et un bilan d'un joueur quand il perd ses matchs. Donc, tous les matchs gagnés dans un bilan, tous les matchs perdus dans un autre bilan. Et ensuite, je compare les efficacités de chaque coup. Et j'en ressors, quelle est la fluctuation numéro un ? Ça veut dire, quel est le coût qui change le plus entre une victoire et une défaite ? Et il s'avère que Djokovic, une de ses plus grandes fluctuations, c'est son nombre de fautes directes en revers. Et là, bim, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, quand j'ai préparé des matchs contre Djokovic, parce que ça m'est arrivé souvent avec des joueurs différents, d'ailleurs pas que un, mais trois ou quatre joueurs différents. Et même, on l'a même battu des fois avec les clients avec qui je travaillais. Et là, je leur disais, il faut aller plus sur son revers. Alors que tout le monde pense que le revers de Djokovic, non. Mais quand il perd ce match, il le perd souvent en revers. Et le match contre Sinner, c'est un très bon exemple où les stats nous montrent qu'il a perdu ce match en numéro un, donc la clé numéro un, en revers. Donc, le revers de Djokovic, quand il est dans un mauvais jour, c'est beaucoup de fautes directes. Et là, le match contre Sinner, on est en plein dedans. Alors, oui, j'adore ton point de vue stat, ton analyse. Mais je sais que tu es également un grand sensible, qui a une intuition aiguisée. Et j'aimerais avoir quand même ton ressenti sur le fait qu'il ait dit « Je n'ai pas fait un si mauvais match en grand chelem depuis la nuit des temps. C'est un mec qui est capable de gagner même quand il joue mal, parce qu'il a les ressources mentales, qu'il se bat et qu'il a un niveau de jeu moyen au-dessus des autres. » C'est quoi, toi, ton retour là-dessus, qui est peut-être moins explicable avec les chiffres, mais peut-être avec l'expérience de le côtoyer depuis longtemps, de le ressentir, de ressentir l'évolution du circuit et de ressentir aussi de la prestation de Sinner en face, qui n'est pas pour rien non plus. Donc, évidemment, il y a un Sinner en face qui a un niveau de jeu moyen, tu vois, comme on en parle, proche du Sien maintenant. Sans Sinner en réalité, on est un peu dans des joueurs qui ont une filière assez semblable. Ça tape fort des deux côtés, ça joue proche de la ligne. Après, qu'il n'est pas ça à côté de son match, c'est une vérité. Et puis, que je me détache de la stat ou pas, on le voit. Quand tu fais autant de faux directs, il n'était pas dedans, il était peut-être pris par l'enjeu. Je ne sais pas après ce qui s'est passé dans sa tête. Mais quand tu dis, des fois, il a les ressources nécessaires contre des joueurs peut-être qui sont un peu moins bons que ce qu'a proposé Sinner. Il ne faut pas oublier que Sinner n'a pas perdu un set avant d'arriver en demi-finale. Donc, on parlait d'un Sinner qui avait un niveau de jeu moyen de Djokovic, finalement. Et si Djokovic passe un peu à côté, c'est pris, je crois, 606-2 dans les deux premiers sets. Ça montre que le Sinner, il était déjà à un niveau moyen élevé et que Djokovic devait faire un bon match. Il ne pouvait pas se permettre. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs de Djokovic où il était mené 2-7-0, puis il revient, où il passe à côté. Mais c'était des joueurs qui n'étaient pas du même calibre. Ou le plus souvent. Et tu as la stat de différence de kilomètre heure entre les deux ? Est-ce qu'on a l'impression que Yannick déploie plus de puissance qu'un Novak ? Non, je ne l'ai pas. J'aurais pu l'avoir, mais là, je ne l'ai pas, puis je n'arrive pas à l'avoir, hélas, tout de suite. Bon, dommage. Mais de nouveau, ça peut être une différence de 2-3 kilomètres heure. C'est possible. Tu penses, oui ? Oui, oui. Mais il faut que je vérifie. Puis des fois, on peut être étonné. Des fois, ce n'est pas tout le temps ça non plus. Et si c'est 3 kilomètres heure, est-ce que ça fait une diff sur la durée du match ou pas tant que ça ? Je ne sais pas. On en parlera des kilomètres heure. Après, je fais une part de temps, mais on en parlera des kilomètres heure dans le match contre Medvedev. Parce que là, j'en ai. Donc celui de Djokovic, je ne les ai pas, hélas. Donc peut-être qu'il y a eu, mais je ne peux pas le confirmer. Deuxième. Est-ce que je peux aller vers la deuxième ? Désolé de ne pas avoir. Est-ce que j'ai répondu à la question ? La deuxième clé du match entre Siner et Djokovic, c'est que Djokovic a été dominé au service. Donc par le nombre de services gagnants. Il en a fait 22 dans le match face à 30 pour Siner. Parce que là, dans ce match, je suis vraiment dans de la fluctuation. Et là, je renote une double fluctuation au service. Attention, vous avez déjà compris la définition de fluctuation. On est bon. La deuxième, une des plus grandes fluctuations de Djokovic, quand il perd ses matchs, c'est quand il joue des joueurs qui servent mieux que la moyenne. C'est-à-dire qu'on a une différence. Si tu veux, quand Djokovic gagne ou perd ses matchs, ses adversaires font en moyenne 30% plus d'essais de services gagnants quand il perd. C'est-à-dire soit ils ont mieux servi, tout simplement, soit c'est en moyenne des meilleurs serveurs. Et je me rappelle que quand Federer battait Djokovic, c'était qu'il avait énormément dominé au service. Parce que quand l'échange commençait, Federer, il était moins fort que Djokovic. Donc là, on retrouve cette tendance que Siner a mieux servi que Djokovic. Et il avait besoin de ça. Et quand je dis que c'est une double fluctuation, c'est que quand on prend les fluctuations de Siner, Siner a besoin de son service pour gagner. Et on en reparlera après pour la finale. Donc là, quand on fait la comparaison des services de Djokovic et de Siner, il a fait 8 points de plus. Et on rentre dans cette double fluctuation. Djokovic perd souvent contre des bons serveurs. Et Siner a besoin de bien servir pour gagner. Et c'est ce qui s'est produit dans ce match. Donc là, on a vraiment les deux clés du match. Cette qualité en revers qui a été en dessous, surtout chez Djokovic, ce n'est pas Siner qui a été au-dessus. C'est vraiment Djokovic qui a été en dessous. Et la deuxième clé du match, c'est Siner sert bien. Il était dans un bon jour au service. Il a besoin de ça pour gagner. Et Djokovic, pour perdre, a besoin de grands serveurs en face de lui. Donc là, on avait vraiment toutes les fluctuations qui ressortaient. J'ai trouvé super intéressant parce que pas tous les matchs peuvent être expliqués de cette manière par la fluctuation. Mais celui-là, ça tombait pile dans les chiffres que j'ai des fluctuations. Et ça met en avance l'importance des fluctuations pour de la stratégie. Et la dernière clé du match, c'était, de nouveau, je prends les rallies, le nombre de frappes. Et Siner a gagné 65% des rallies entre une et quatre frappes. Et dans les rallies de plus de cinq frappes, il n'en a gagné que 48. Et là, on refait en parallèle par rapport à Sabalenka. On revoit de nouveau l'importance des rallies courts dans un match de tennis. Si tu veux, quand l'échange a commencé, Siner a été dominé. Il n'a gagné que, légèrement dominé. Il n'a gagné que 48% des points. Et la différence, il l'a fait parce qu'il a mieux servi. Donc, on parlait juste avant, clé du match numéro deux, l'efficacité au service. Et parce qu'il a mieux servi, il avait plus de balles faciles pour directement attaquer. Et au même moment, Djokovic, qui a été moins bon en revers, a fait aussi beaucoup de fautes d'entrée de rallye avec son revers. Et la finalité, Siner gagne vraiment ce match entre une et quatre frappes, qui est la tendance du tennis moderne. Merci pour cette analyse, M. Zbaro. Moi, j'ai une interrogation. J'en ai parlé en intro. Pour les gens qui veulent mieux comprendre leur style de jeu grâce à la stat, on a un quiz et on a aussi quatre clés de statisticiens en lien gratuit. Mais si on veut comprendre nos propres fluctuations dans notre jeu à nous, est-ce qu'à travers les outils qu'on a mis à dispo dans les formations, on peut le voir ou c'est trop subtil ? Comment ça marche ? Il n'y a pas... Oui, oui, on peut. Parce que tu vois, par exemple, quand on a fait cette formation, tu dois faire tes propres stats. Oui. Et puis, on fait aussi un bilan dans ses propres stats. Tu n'as qu'à faire un bilan de tous tes matchs gagnés, un bilan de tous tes matchs perdus, et tu compares chaque stat. Et tu vois exactement, quand tu perds ton match, qu'est-ce qui ne va pas. C'est là où ça fluctue ? Exactement. OK. Got it. Ce n'est pas si bien. Disons, prenons les quatre stats de base. Pourcentage de points gagnés en première balle, deuxième balle, retour de première balle, retour de deuxième. Je ne sais pas si on a ça en plus dans la formation. Parce qu'à la formation, on a vraiment une fluctuation des coups. On a une fluctuation plus précise. Donc, tu verras ton ratio de points gagnés avec chaque coup. Et si tu vois que, par exemple, dans tes victoires, je dis n'importe quoi comme chiffre, tu as fait 20% de points en coup droit. Dans tes défaites, tu n'en as fait que 10. Ça fait diviser par deux. Et si, par exemple, dans les mêmes fluctuations, dans les mêmes comparaisons, tu vois que ton nombre de fautes en revers et de points en revers est exactement la même, ou fluctue très peu, tu peux dire, voilà, moi, quand, je ne peux pas imposer mon coup droit, je perds mes matchs. C'est ça ce qu'il veut dire en moyenne. Et après, tu dois l'expliquer. Pourquoi tu ne peux pas imposer ton coup droit ? Est-ce que le mec en face jouait plus vite ? Est-ce que c'est toi qui étais dans un mauvais jour ? Est-ce que c'est parce que tu peux imposer quand tu as plus de temps sur terre battue ton coup droit, mais sur une surface plus rapide, ta préparation est trop grande ? Après, c'est à toi de trouver les réponses. Mais c'est cool d'être qu'on puisse pointer tes preuves fluctuations. Donc, je répète, vraiment, si quelqu'un veut faire ses preuves fluctuations et qu'il a la formation de faire ses stats lui-même, un bilan des matchs gagnés, un bilan des matchs perdus, et tu scrutes les chiffres. Et tu vas les trouver. Et ça, c'est super intéressant. J'ai deux, trois coachs qui marchent vraiment sur la fluctuation. Ils adorent ça. Pour eux, c'est les points clés du jeu. Par exemple, Lionel Grossoenbacher, de Edge, entraîneur physique et entraîneur tennis, lui, la fluctuation, ça lui parle tout le temps. Parce qu'il me dit, là, je trouve les points, les limites de mon joueur où c'est qu'on doit le rendre meilleur. Donc, lui, ça le parle. Moi, je trouve super intéressant pour la stratégie, plus que pour l'optimisation du joueur. Got it. Est-ce que nous ne passerions pas à la finale, homme de l'Australian Open 2027 ? On va passer à la finale. Et juste avant qu'on passe à la finale, je vais relire mes petites notes pour essayer d'être fluide. Et non pas fluctuant. Maintenant, nous pouvons attaquer la troisième et dernière partie de notre podcast avec la finale de Sinner face à Medvedev. Et pour cette finale, j'ai fait une comparaison entre les deux premiers sets et les trois derniers. Parce que vraiment, il y a eu un changement de dynamique. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le match, dès la fin du deuxième, on voit que le changement de dynamique a commencé. quand il break une fois. Et même, je crois qu'il est proche. Si je me rappelle bien, il a deux balles pour revenir à 5-5. Et il ne les fait pas. Mais là, on est déjà en train de changer la dynamique du match où Sinner est en train de rentrer dans sa finale. Parce qu'en début de match, il est un peu passé à côté. Et Medvedev a très bien joué. Et progressivement, ça tourne. Et à partir du troisième, Sinner est peut-être légèrement meilleure. mais à 4-4, égalité, Medvedev fait cette faute en coup droit, en retour plus 1. Et là, il perd le match si on le prend dans sa globalité. Mais le match est en train de tourner déjà à la fin du deuxième set, la dynamique. Et finalement, bing ! Après, quand Sinner gagne le troisième match, moi, je pense que ça va être dur pour Daniel de gagner. Le troisième set ? Oui, pardon, excuse-moi, il y a le troisième set. Exactement. C'est vrai qu'on a fait un débrief avec Ralph Bogossian, prépa physique slash entraîneur de tennis. Et il disait que, selon lui, le match s'était joué à 6... Le premier set, ça fait combien ? 6-3 ? 6-3. À 6-3, 5-1. Là, il débrake une première fois alors que Daniel peut tuer le deuxième set et partir sur une dynamique plus fluide peut-être, début de troisième. et finalement, ça fait quoi ? Ça fait 6-3 au deuxième aussi ? Oui, c'est 6-3. Mais on sent que ça tourne, comme tu dis. Oui, mais le break à 5-1, si je me rappelle aussi, il le donne un peu. Ce n'est pas un break où on ne peut pas encore se dire que Sinner est dedans, mais il est en train de monter. Par contre, quand Sinner, après, il fait le 5-3 et il a la balle de break, il est en train de monter de niveau. Et on voit l'entrée de troisième set, par contre, il gagne beaucoup plus facilement ses jeux de service. On rentre dans un vrai match. Alors que les deux premiers, c'était un peu à sens unique. Donc voilà, comparaison entre le premier et le deuxième set et le troisième, quatrième et cinquième set. Donc la plus grande différence dans les performances entre ces deux séquences, comment on va appeler ça, ces deux parties de match, c'est que Sinner, dans la deuxième partie du match, fait trois fois plus de points en coup droit. Trois fois plus. Sinner, au début, il faisait moins de points en coup droit que Danil. Danil est un joueur défensif. Et Sinner, on oublie un peu, mais sa force, c'est plus son coup droit que son revers. Même s'il a battu Djokou en revers, sa force, ses services et coup droit. Ceci dit, la donnée est peut-être un petit peu modifiée sur les deux premiers sets parce que Danil était beaucoup plus conquérant, beaucoup plus offensif que sur ses autres matchs. Aussi, mais il a été plus conquérant, plus agressif dans des rallies qui étaient longs. C'était pas dans des rallies, il n'était pas plus agressif en service plus un. Il a été de temps en temps quand il avait l'opportunité, mais ce n'était pas un trait. Moi, j'ai ce souvenir encore de, comme ça, je te parle en tant que coach qui a vu le match. Dans les rallies de plus de 8 frappes, il a fait souvent la différence avec un coup droit. Il en a tapé beaucoup avant. Ce n'était pas service, coup droit. C'était plutôt service, je fais du rallye et après, je trouve une ouverture et là, je prends un peu plus de risques. Donc, Sinner fait trois fois plus de points en coup droit et là, on a noté les kilomètres par sept. Il était en moyenne à 121 km heure en coup droit sur le premier et le deuxième set et il est passé à 131 km heure dans le 3, 4 et 5ème. Donc, on a une augmentation de 10 km heure chez Sinner en coup droit. Donc, Sinner, progressivement, en se mettant dedans, tape plus fort ou en ajustant, en se disant, voilà, je ne sais pas après ce qui s'est passé dans sa tête, pourquoi il augmente de 10 ? Est-ce que parce qu'il s'est sorti mieux ? Parce qu'on lui a dit que stratégiquement, il ne prenait pas assez de risques ? On ne sait pas. Mais c'est en fait qu'il a... La tablette. Hein ? La tablette. Ouais. La tablette peut-être. Après, je n'ai pas l'impression que Vagnozzi et que Kail l'ont regardé beaucoup pendant le match. Mais, who knows ? Évidemment, c'est la tablette. Évidemment, c'est la stat. Évidemment, on ne s'en va pas. Après, pendant que lui fait trois fois plus de points en coup droit, on a Medvedev qui dans l'ensemble fait 2,5 fois moins de points en coup droit et en revers. Donc, ce Medvedev conquérant, il est commencé à devenir de plus en plus passif. Alors, après, tu vois, après, c'est les deux. Il y a les deux tendances qui peuvent... Regarde, j'explique. C'est parce que Siner devient plus agressif, du coup, Medvedev devient plus Medvedev parce qu'il est déjà à la base plus défensif ou c'est parce que Medvedev avait beaucoup moins de jus qu'il a donné l'opportunité à Siner d'être plus agressif. Et moi, je pense que la vérité se trouve dans un mix des deux. Siner augmente son niveau de jeu, Dani, il est en train de souffrir physiquement, descend, ce qui nous fait cette différence de 10 km heure qui, en plus, derrière, fait que Medvedev a moins d'opportunités de gagner les points parce qu'il a moins de jus et l'autre lui met plus de pression. Et après, c'est un vase communiquant. c'est ça que je trouve assez intéressant. Et après, aussi, la deuxième plus grande différence entre la première et la deuxième partie du match, c'est que Siner fait deux fois plus des head-services gagnants à partir du troisième set. Et on en a parlé juste avant pour la demi-finale, quelle est la fluctuation la plus importante ou une des fluctuations les plus importantes dans le jeu de Siner, c'est son ratio des head-services gagnants. Et là, même à l'intérieur du match, on peut voir que premier et deuxième set il en a fait très peu et il a quasi, il a doublé son nombre dès cette service gagnant à partir du troisième set. Ça, c'est fou, c'est du relâchement parce que c'est pas inhérent à Daniel, tu vois. Il s'est un peu remonté, il envoyait mieux le bras avec 10 km de plus et derrière, il a trouvé ses zones et pareil, sa puissance peut-être au service. Ouais, j'ai pas les kilomètres mais je pense que c'est exactement ça. C'est qu'il a commencé à se décrisper et puis tu vois, mais c'est là qu'on voit à quelques kilomètres heure qu'est-ce que ça fait comme différence. Tu dis, il trouve peut-être mieux ses zones. Je pense aussi que tu sais que Danil dans ce match, il a opté pour une position en retour beaucoup plus proche de sa ligne de fond que d'habitude. D'habitude, Danil il est loin du terrain et j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Qui te dit que cette position de début de match n'a pas non plus déstabilisé Siner qui s'attendait à autre chose et qui l'a fait aussi moins bien servir et l'a peut-être fait se crisper parce qu'il ne s'attendait peut-être pas à voir Met Benef en retour de première et deuxième balle si proche de sa ligne de fond. C'est aussi un truc qui était intéressant. Je ne saurais pas, on ne saura pas la réponse mais c'est aussi intéressant. Mais après, il s'est réglé et il est devenu très efficace au service. Oula, le son a... Donc, c'est bon. C'est bon, c'est les deux clés. Et alors, juste avant d'aller plus loin, tu étais pour qui toi ? Les deux. Alors, j'étais pour Danil, pour Gilles, pour le coach, je sais avec qui j'ai travaillé pendant quasi trois ans. Évidemment que j'étais pour Gilles parce que, par rapport à Gilles, tu vois, c'est bon qui gagne. Et après, j'étais aussi pour Siner parce que je me dis, par rapport pour le tennis mondial, d'avoir un Siner qui gagne son premier grand chelème et qui peut nous faire peut-être une rivalité avec un Alcaraz, c'est bon pour le tennis. Et j'ai plus d'affinité malgré tout avec un Siner qu'avec un Medvedev en termes de joueur. j'aime mieux le style de jeu. Non, je n'aime pas le style de jeu. J'aime mieux la personnalité. Yes. J'aime bien l'humilité de Siner. Après, mais Danil, à sa manière, je le trouve quand même magique. Il est génial. Il est dit même de plus en plus. Donc, c'est faux. Mais peut-être, non, c'est faux l'argument. C'est que la personnalité, j'aime autant l'un que l'autre. Et le style de jeu, j'aime aussi autant l'un que l'autre. J'ai peut-être préféré Siner dans le sens que pour la dynamique du tennis mondial, c'est bien d'avoir un nouveau mec, un nouveau jeune qui gagne. Parce que, tu sais, on a un peu peur sur l'ATP. On a une génération entre le Big Four qu'on a connu et peut-être Alcaraz Siner qui ne vendait pas 100% du rêve. Si tu passes, Zverev, Medvedev, Rounais, Rude. Rounais, il a encore compté dans les jeunes. Donc, j'enlève. Mais franchement, c'est peut-être même Medvedev le plus charismatique de eux, de ce groupe. Mais un Zverev, un Tsitsipas, ils ne vendent pas du rêve. Carlos Alcaraz est sympa, il est agréable quand même. Oui, mais Alcaraz, il correspond à cette nouvelle génération avec Siner. Donc, tu vois, d'amener une nouvelle génération de jeunes qui ont moins de 23 ans, pour ça, je voulais que Siner gagne. Je voulais qu'il gagne. Ce grand chelème, c'était pour lui parce qu'il amène une nouvelle dynamique et qu'Alcaraz ne se trouve pas non plus seul à dominer le tennis après le Big Four. Donc là, j'ai bien aimé. Par contre, après, pour certes d'autres émotions, tu as bien compris que je voulais aussi que Medvedev gagne. Donc, j'étais pris. Donc, finalement, j'étais neutre. Je n'étais plus personne. zéro émotion. Et juste avant de poursuivre aussi, comme Daniel, on ne l'attendait pas forcément au final, est-ce que tu hallucines quand tu vois Gilles en finale dans le box te dire « Les mecs sont encore là, ça a bien bossé, c'est fort. » C'est un peu un miracle qu'il soit là. Il revient deux fois de 2-7-0. Comment tu le perçois de ton œil d'expert qui les côtoie toute l'année ? Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que qu'est-ce que c'est un combattant, ce Danil ? Il ne lâche rien. C'est magnifique. C'est plutôt ça que j'ai retenu. Je te dirais plutôt que peut-être Gilles. Là, j'ai retenu l'athlète. C'est admirable. Le mec, c'est un top dans sa tête. C'est un top de top de top. Il ne te donnera pas un match. C'est fou. Et puis, ça accrochait. Même si on pensait qu'à partir du 3-4e set, il commençait à dominer. Putain, il s'est encore battu. Il était lui diminué physiquement, mais il s'est battu comme un chien. Le nombre de personnes qui auraient lâché. Mais déjà, au deuxième tour, au troisième, c'est là la différence. C'est là où j'ai pris conscience, une fois de plus, la différence entre les champions et le reste. Et tout joueur basique du top 100 aurait lâché. Mais Danil, par sa persévérance, il se fait une finale de grand chelème que peut-être personne n'aurait fait si pas aussi fort que lui mentalement. donc c'est ça que j'ai retenu sur ce côté. Rue Suvorie, il termine à 3h40 du match. Un truc comme ça, une dinguerie. J'ai aussi trouvé que le boxe, ils étaient plus expressifs et ça, ça m'a fait aussi plaisir. Ah ouais ? Il se lâche un peu plus les mecs. On voit quand même des... Gilles est la team assez fermée, assez concentrée. Et là, il y a eu des fins de match où ça faisait des gestes, ça faisait des trucs, c'était plus émotionnel et ça m'a fait plaisir par rapport à ça parce que quand tu es dans le boxe, tu as envie de vivre le match aussi. Là, je l'ai été aussi beaucoup plus pendant ce top-on d'Australie avec toutes les équipes avec qui je travaille. Tu es là pour te lever, tu es là pour serrer du point, tu es là pour des fois crier « come on ». Ça fait partie du folklore d'un match sur un grand terrain. Tu le vis et c'est merveilleux et j'étais content pour Gilles mais je trouvais cool qu'il y avait des émotions qui ressortaient alors que je n'en ai pas vu si souvent que ça, des émotions. Ça m'a fait plaisir de dire qu'il s'exprime plus. Peut-être que Daniel les laisse s'exprimer un peu plus. Je ne sais pas, je ne connais pas à l'intérieur ce qui se passe mais j'ai vu une différence par rapport à ça et j'ai trouvé positif. Voilà les deux choses que j'ai vues d'extérieur. All right. Avec les clés du match. Allez, on y va. Les deux clés du match pour terminer ce Siner Medvedev. Première clé du match c'est le nombre de points en coup droit. 30 points en coup droit donc points provoqués plus winner pour Siner face à 20 pour Medvedev. Et deuxième clé du match l'efficacité en première balle et en deuxième balle. Donc sur la première partie il avait gagné 62% des points sur sa première balle Siner. Deuxième partie 82% et ça fait 74% des points gagnés. Donc ça c'était une grande différence entre les deux parties du match mais 74% c'est un très bon chiffre et pourcentage de points gagnés sur deuxième balle 54% avec première partie du match 40% des points gagnés et 65% des points gagnés sur la deuxième partie. Donc voilà les deux clés du match. En passant je fais une petite parenthèse je remercie aussi jeune Guillaume parce que c'est lui qui a analysé la majorité des matchs qui ont été faits pour présenter ce podcast et voilà. Guillaume Blériot qui est dans ton équipe du coup depuis presque un an non ? Exactement qui est dans l'équipe dans mon équipe depuis un an et il me state beaucoup de matchs et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu faire ce podcast parce que je t'avouerais que j'ai beaucoup moins de temps pour stater tous les matchs et pour faire un podcast de qualité j'avais besoin de données et je suis bien content qu'il m'ait aidé sur ce match. Moi j'ai analysé que la finale Siner-Medvedev après je ne fais que d'interprétation de chiffres bon je connais bien parce que c'est mes chiffres et voilà je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Ouais bah c'est sympa et bisous Guillaume. Grosse bide mec merci pour ton taf merci beaucoup. J'ai essayé de me connecter à Twitter que je n'ai pas pour récupérer des stats un peu atypiques de Constance de Je sais tes maths et je pense que je ne vais pas réussir à me connecter parce que je n'ai pas pas de je n'ai pas de compte voilà c'est magnifique ce qui se passe. Il faut que tu leur aies un message pour qu'elles te disent ouais non mais précédemment j'ai arrivé à me connecter bon bref anyway ça a été un petit peu en last minute donc ça sera pour le prochain qui sera Roland Garros ma foi qu'est-ce que t'en penses ? Yes on est parti cette année 2024 en stat allez c'est parti on a fait le tour un mot de la fin ou on est bon ? si tu joues un mot de la fin on peut faire un mot de la fin moi déjà ça me fait plaisir de te retrouver pour un hors série stade parce que c'est vraiment un contenu qui est demandé qui est attendu que les gens apprécient il y a une valeur de dingue à travers tous ces chiffres ces données ces analyses qui est différent on le sait du simple ressenti de l'intuition ça fait du bien ça permet une meilleure lecture aussi du jeu pour les passionnés qui suivent le tennis toute l'année donc ça c'est top et puis c'est cool de te retrouver de voir l'évolution aussi d'où t'en étais de comment tu vis le tour t'es sur le tour maintenant comment tu vis le tour je veux dire on se voit maintenant sur beaucoup de tournois donc il y a une évolution pour nous deux je te dirais toi dans ta voix et moi dans la mienne mais c'est vrai que ma voix tu vois avant de faire ce podcast et aussi ce qui m'a fait que l'année passée j'avais des doutes c'est que je me dis je suis tellement je suis tellement investi dans Edge et ma partie d'Edge c'est pas que de la stat c'est du management la réalité management de certains coachs de joueurs de chapeauter un peu un énorme projet et je me dis encore des fois est-ce que je suis toujours au top dans la stat et ça me fait plaisir de voir que quand j'ai de nouveau des chiffres devant moi je me ranime comme avant donc je suis aussi content de faire ça mais j'avais des doutes un peu est-ce que je suis encore à ce point dedans mais je continue d'évoluer dans la stat mais je t'avouerai que par rapport au début quand on a fait les premiers podcasts c'est maintenant c'est cette partie management qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et je dois rester à niveau avec la stat et continuer de progresser d'ailleurs maintenant avec la donnée automatique de Hawkeye que je commence à utiliser de plus en plus mais voilà je suis content aussi qu'on refasse ces podcasts pour revenir à fond dans la stat parce que c'est quand même quelque chose que j'adore et puis tu collabores avec Shane qui est un des un des numéros des meilleurs mondiaux c'est le même data scientist dans le monde du tennis clairement en tout cas c'est le deuxième grand chelem qui co-gagne du coup avec Sabalenka c'est bien ça ? Sabalenka ouais ouais il fait des il est très bon très investi passionné c'est là aussi qu'on a trouvé des traits communs par rapport au début on s'est connu avec Shane les deux on n'avait aucun client sur le tour on était deux passionnés deux passionnés de stat avec des manières différentes moi en tant que coach qui fait de la stat manuelle et lui déjà un data scientist qui essaye de récupérer de la stat automatique mais c'est vrai que maintenant il y a aussi un revirement de la stat c'est aussi une des raisons pour laquelle mon transfert chez Edge tombait à pic c'est que la stat manuelle est en train de mourir qu'on le veut ou pas et la stat automatique est en train de prendre le lead donc moi je dois faire un transfert en stat automatique et Shane m'aide à le faire parce que c'était pas moi à la base j'étais un coach qui prenait des notes qui faisait des stats et qui a fait une stat manuelle sur Excel ouais mais après il faut bien préciser parce que sur le circuit il y a des outils de dingue le Hawkeye dont tu parlais les chaînes de télévision qui s'y mettent un peu plus les FED les grands chlèmes qui fournissent leurs propres stats forcément pour le commun des mortels à savoir les auditeurs du podcast on n'a pas accès à tout ça donc nous ce qui est chouette c'est qu'on met quand même à dispo un outil manuel pour les parents de joueurs les coachs les joueurs eux-mêmes s'ils ont envie de le faire mais sur le tour qui est en train de se structurer comme la société moderne qui avance au quotidien maintenant il y a des outils de dingue en fait c'est fou non c'est clair c'est clair et puis ça avance vite tu vois quand tu trouves 2019 je commence avec la stat 2024 on est déjà à la mort de la stat manuelle quasi par contre dans ma stat manuelle je retrouve quand même 70% de ce que j'ai envie de trouver la stat automatique elle me donnerait juste les chiffres d'une manière automatique et puis après elle me rajoute des choses que j'avais pas comme les kilométrages le spin la rotation de la balle les mouvements mais après on a encore tellement à explorer dans la stat automatique que pas tout a été fait explore explore je t'ai dit ouais mais il faut du temps et ce temps je recommence à me le prendre cette année parce que grâce à cette collaboration surtout avec Shane parce que Shane collabore aussi avec Edge donc c'est ça aussi qui fait que c'est quoi la suite pour toi la prog comme disent les vrais logiquement rien tout le mois de février là je suis en off je suis en famille en off et à Edge Edge Neuchâtel parce qu'on a notre centre à Neuchâtel où je dois aller voir tu vois pendant trois semaines j'ai vu personne de Neuchâtel c'est tous les gens avec qui on bosse on bosse tous ensemble donc resuperviser un peu ce qui se passe là-bas et donc ça c'est février passer du temps en famille et plus passer du temps avec Edge en Suisse et en mars je pense aller à Indian Wells Calife et début du main draw parce qu'on a de plus en plus de joueurs de Edge maintenant qui sont aussi en Calife de Master Meal parce que les Master Meal ils se sont ouverts donc il y a plus de personnes qui peuvent y rentrer et après je pense mars ce sera tout et après avril on commence la saison terre battue jusqu'à entre avril mai, juin, juillet on est en Europe et ça va être super intense donc là le mois de février on récupère tu étais sur un projet de coaching aussi en Amérique du Sud avec un jeune ça en est où ? c'était pas en Amérique du Sud c'était j'étais avec lui en Bulgarie et puis en Servie sur des 25 000 et après j'ai fait le choix d'aller en Amérique du Sud parce que ça s'est terminé avec lui après j'étais aussi à Mulhouse avec lui non c'était un jeune de Edge et lui maintenant il est en train de trouver de nouveau une structure j'ai pensé à tort que je pouvais encore concilier coach alors j'ai vraiment pensé avec le coeur parce que c'est un jeune qu'on a signé qui s'appelle Maté Dodik que j'adorais autant ténistiquement qu'humainement et je me suis dit j'ai pensé avec mon coeur je me suis dit allez je peux le faire je peux devenir coach en plus de mon mandat avec tous mes joueurs pour la stat et le management que je fais pour Edge je peux faire ça en plus et après 2-3 semaines j'ai juste réalisé que c'était injouable déjà là j'ai 2 emplois 2 emplois quasi à plein temps donc d'en rajouter un troisième parce que d'être coach d'un joueur je me suis aussi rappelé finalement coach d'un joueur t'es tout le temps avec t'es tout le temps avec pour des fois rien faire c'est la réalité mais t'es tout le temps avec et c'était dur pour moi de faire la part des choses d'être avec lui mais de devoir faire un meeting pour Edge de devoir me faire des prépas de match je peux pas tout faire à la fois si j'avais que lui et pas Edge ou que lui et pas la stat oui mais là ça me faisait la troisième chose et c'était en trop par contre voilà je l'ai fait parce que j'ai pas pensé avec ma raison j'ai pensé avec mon coeur c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et que j'espère un jour on le verra on le verra dans le top 100 il est combien là ? il est 500 d'accord 490 et quand il sera top 100 parce que j'espère fortement qu'il va y arriver que je puisse être avec avec lui à ses côtés sur pas mal de tournois un petit peu comme ce qui se passe avec Maria Timoféva une fille de Edge qui fait quand même qualifié 4ème tour indirectement je vais la voir plus souvent sur le grand tour avec mes clients principaux et ça c'est la suite logique c'est que les clients de Edge deviennent des top joueurs top 100 top 50 et puis que je puisse passer plus de temps avec eux mais pas en tant que coach il a quel âge l'animal ? le jeune ? Matheï ? ouais 19 je crois 19 cette année ok c'est du jeune mais il y a déjà des bons dans son année de naissance il y a déjà des bons il y a Menzik il y a Sheng ah ouais et il y a Prismich c'est sa génération il est numéro 8 ou 9 ok alright mate merci beaucoup c'était très cool merci à toi mate c'est un plaisir allez mate ciao mate ciao mate allez la bise fin à bientôt ciao ciao à bientôt ciao ciao salut